Hier soir, le secrétaire d'Etat chargé du numérique, Mounir Madjoubi, a appelé les Gilets jaunes à condamner les violences. Des violences qui touchent également les élus. Cette fois, c'est une députée modem de Vendée qui a été ciblée. Patricia Galernot s'est réveillée dimanche matin avec, devant son portail, un mur de parpaing qui avait été construit dans la nuit. En sortant de mon domicile à 9h, j'ai un portail coulissant que j'ouvre et un mur se tenait derrière le portail. Il y a un mur de parpaing, je ne sais pas, d'un mètre cinquante de haut et cinq mètres de large, empêchait qu'on puisse sortir n'importe quel véhicule, et même sans escalader, de ma maison. C'est mon domicile où je vis avec mon mari, mon chien, mes enfants parfois. C'est inacceptable qu'on s'attaque à ma vie privée. C'est très désagréable et puis je suis très très déçue. C'est décourageant par rapport aux Gilets jaunes. Ils sont infestés, investis, complètement trahis par des gens qui ne sont pas des vrais Gilets jaunes sincères et qui sont en train de pourrir leur mouvement. Patricia Galernot, jointe par Jean-Jacquerie pour Europe 1, l'élu a déposé hier soir une deuxième plainte, cette fois pour des propos postés sur Facebook, qui annonçaient un plastiquage de sa maison.